« Hérétique » est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Le secret de l'Occident Entretien avec David Cossandet, première partie Hérétique, il commence et on reçoit David Cossandet. David Cossandet est suisse, il habite et travaille en Suisse dans la finance. Et il est aussi docteur en physique théorique de l'université de Berne. Et il a surtout écrit des ouvrages sur l'Occident, notamment le secret de l'Occident vers une théorie générale du progrès scientifique aux éditions Champs-Essais. Première question, vous avez un parcours qui est intéressant parce que vous avez écrit un ouvrage qui est très conséquent, qui a été édité en 97, sur la biohistoire, on peut dire. Vous faites une histoire de l'humanité, ça va être le sujet de l'émission. Ce n'est pas du tout dans la continuité de la formation qui a été la vôtre, en physique ou de votre activité aujourd'hui dans la finance. Est-ce que vous pourriez nous décrire la manière dont vous êtes arrivé à aborder le thème qui est celui de votre livre, c'est-à-dire la spécificité de l'Occident ? En quoi est-ce que l'Occident est une civilisation qui se démarque de toutes les autres ? Qu'est-ce qui vous a amené à ce questionnement et à cette recherche ? Oui, alors bonjour. Alors pour répondre à votre question, j'ai toujours été intéressé par l'histoire scientifique, par l'histoire en général et par l'histoire scientifique en particulier. Puis cette question que durant l'histoire, même si on ne prend que l'Europe, mais c'est le cas aussi dans les autres civilisations, qu'il y a eu des longues phases où il ne s'est rien passé, où il y a même une régression terrible, des périodes où il y a eu stagnation, des périodes où il y a eu grand progrès. Pourquoi ça paraissait tellement peu logique, tellement peu normal ? Et puis j'ai lu beaucoup de livres sur plein de sujets, puisque je m'intéresse à plein de choses. Religion, toutes sortes, tout ce que vous voulez, comme aspect de la culture, histoire économique, histoire sociale. Et je n'avais pas l'intention de trouver une explication à ce mystère. Il y a beaucoup de mystères dans la vie qui nous accompagnent à toute notre vie, sans qu'on puisse les expliquer. Mais là, à force de lire beaucoup de choses, notamment Fernand Brodel, comme on le voit dans « Le secret de l'Occident », Fernand Brodel, qui est une source de référence permanente dans tout le livre, tout à coup, je suis arrivé à cet ensemble d'idées que j'expose dans le livre, à savoir qu'on peut expliquer pourquoi il y a eu des phases de stagnation et des phases de grands progrès, et en particulier pourquoi il y a eu cette phase, spécialement beaucoup et de longues phases, de grands progrès scientifiques en Europe occidentale et en Grèce, pendant l'Antiquité, on arrive à expliquer ça. Mais c'est arrivé petit à petit, si vous voulez, en lisant tous ces livres, sans faire exprès, sans chercher spécialement une explication. Et après, ayant trouvé cette explication qui paraissait tellement claire, dont on va parler, je me suis dit, bon, c'est tellement clair et logique, ça doit déjà exister, ça doit se trouver quelque part. Et j'ai un peu cherché, alors cette fois d'une manière ciblée, qui aurait déjà pu exposer cette belle théorie. Et il n'y avait personne, il y avait des parties partout, des gens avaient déjà des pièces du puzzle, mais personne n'avait la vision d'ensemble. Je me suis dit, bon, il faudra que je le fasse, ça va prendre six mois, allons-y. J'ai écrit un livre très court, très bref, en six mois, et en réalité, le sujet est en vaste, comme il est. Il m'a fallu bien plus que six mois, il m'a fallu quatre ans, en étant très, très minimaliste, quatre ans, il m'a fallu pour l'écrire, et je suis arrivé à beaucoup plus de pages que cent pages. Ma foi, c'est un très vaste sujet. Oui, c'est un sujet qui est énorme, le livre doit faire plus de 800 pages. Il est passionnant, moi je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, c'est un livre qui est assez extraordinaire, qui éclaire d'une manière très particulière l'histoire de l'humanité. Alors, on va y venir justement, mais votre livre s'appelle « Le secret de l'Occident ». Pour introduire le sujet, en quoi est-ce que l'Occident, pour vous, est singulier ? En quoi ce n'est pas une civilisation identique à toutes les autres ? Parce qu'on va en reparler, toutes les civilisations ont vécu des périodes d'essor, ont été des sommets de l'humanité en termes de progrès moral, technique, scientifique. L'Occident aussi, on pourrait dire que c'est simplement la civilisation qui aujourd'hui domine et demain, il y en aura une autre, comme il y en a eu dans le passé. En quoi est-ce que l'Occident est si singulier ? Alors justement, ce qui distingue clairement la civilisation occidentale, on va dire l'Europe occidentale au début, pendant l'époque du Moyen-Âge, et maintenant l'ensemble de l'Occident, y compris l'Amérique du Nord, ce qui distingue cette civilisation, c'est d'avoir été tellement brillante, tellement d'avoir permis, d'avoir généré, d'avoir engendré tellement de découvertes et de progrès scientifiques pendant tellement longtemps. Il y a d'autres domaines où la civilisation occidentale a brillé, comme la musique, la peinture, la littérature. Il y a énormément de fantastiques réussites sur lesquelles il faudrait aussi écrire un livre, d'ailleurs. Mais ma spécialité, celle à laquelle je me suis consacré dans le secret de l'Occident, c'est l'histoire scientifique. Et là, clairement, il y a une spécificité occidentale, à savoir que c'est là, c'est en Occident, qu'il y a eu le plus de progrès pendant les plus longues périodes. Vous avez, avec la Grèce antique, une période d'au moins 800 ans, 700 ans, on va dire, de grands progrès uniques, sensationnels, dans toute l'histoire de l'humanité pour l'Antiquité. Ensuite, vous avez une période de stagnation avec l'époque romaine, une période de régression avec le haut Moyen-Âge, très grave, très profonde, pendant des centaines d'années. Mais ensuite, à partir de pratiquement tout le deuxième millénaire, vous avez une période de longue émancipation, de long développement, de longue floraison, de long épanouissement de cette civilisation occidentale, tout spécialement dans le domaine des sciences, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la civilisation occidentale, même si elle se fait rattraper par la Chine, l'Inde, le Japon, elle bénéficie encore d'un immense prestige encore maintenant, puisque c'est les Occidentaux, c'est nous qui avons réalisé tellement de choses extraordinaires. Bien sûr, les Chinois et les Japonais nous dépassent, mais en attendant, ils ont pour le moment surtout repris de tout ce qu'on avait fait, et donc ils sont très conscients des énormes progrès que les Occidentaux ont réalisés. Donc on peut dire qu'encore maintenant, malgré le rattrapage et le dépassage qui est déjà en cours du côté de la Chine et du Japon, il y a encore un immense prestige de la civilisation européenne dans le monde. Un cas concret qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la courbe, c'est très impressionnant, la courbe d'évolution démographique mondiale depuis 2000 ans. C'est une courbe qui est un plateau qui monte assez régulièrement, mais très lentement durant des milliers d'années et puis arrivé à partir du 17e, 18e, 19e siècle, il y a une explosion démographique due effectivement au progrès médical, au progrès technique, au progrès agricole, etc. Avec un premier milliard qui est situé autour des 1830, un deuxième milliard au début du 19e siècle, etc. Et on arrive aujourd'hui à 8 milliards et 10 milliards. L'explosion démographique, pour le meilleur et pour le pire, est une création occidentale. Voilà, ça fait partie des spécificités qui sont absolument incontournables. Et alors, il faut expliquer pourquoi cet Occident est si extraordinaire. Et dans votre livre, vous passez en revue, assez rapidement, mais c'est très pertinent, les explications traditionnelles qui tentent de montrer, d'expliquer pourquoi est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont fait une situation aussi brillante. C'est-à-dire, vous parlez de la question de la race, est-ce que c'est une question génétique ? Vous parlez de la question de l'environnement, est-ce que c'est une question d'un environnement qui serait très favorable ? Est-ce que c'est une question de hasard ? Est-ce que c'est une question de culture ? Ou est-ce que, c'est très à la mode, malheureusement, c'est en train de monter, est-ce que c'est dû à la prédaction occidentale, dû au colonialisme que les Occidentaux auraient exercé sur les autres peuples ? Est-ce que vous pourriez en deux mots nous réfuter de toutes ces explications ou ces tentatives d'explication ? Oui, en deux mots, ce sera spécialement difficile, mais on peut essayer quand même. D'abord, l'hypothèse du hasard dont je me moque un petit peu dans le chapitre consacré à cette question. Évidemment, si on explique tout avec le hasard, on n'avance pas. C'est un peu facile. Et puis quand même, il y a des milliers et des milliers de causalités qui sont en jeu. Dire que tout est dû au hasard, c'est un petit peu réducteur. la culture, c'est clairement toujours l'idée à laquelle les gens se réfèrent. Il y aurait une meilleure culture, plus favorable à la science en Occident. Ça a un petit peu inversé la cause. Elle est faite. La culture est devenue favorable à la science, mais on peut assez facilement montrer en sortant des sources. Il y a quand même encore beaucoup de sources du Haut Moyen-Âge, comme quoi la culture n'était pas si favorable à la science du tout au départ. Et de toute façon, la culture, c'est une espèce de terme mou, indéfini, sans limite précise. On peut mettre tout et rien dedans. Même les langues, on peut montrer que c'est un petit peu... C'est des explications qui ne tiennent pas la route. On a aussi beaucoup fait appel à la religion pour dire pourquoi les Occidentaux avaient quelque chose de spécial, justement, ce grand succès pendant le deuxième millénaire. Même si, comme on l'a dit, d'autres civilisations ont eu des périodes de grand succès aussi. Même si ça n'a pas été aussi long. Mais quand même, il y a eu des périodes de grand succès. et se référer à la religion, c'est quand même quelque chose de pas tenable. Puisque, d'abord, ça ne coïncide pas. La conversion de l'Europe au christianisme ne coïncide pas du tout avec le début de la période de grand progrès scientifique. Il y a quand même un décalage d'environ... Bon, la conversion a été lente, progressive, mais il y a un décalage quand même d'au moins 600 ans entre le début du progrès scientifique et le début du christianisme. Ensuite, vous avez les Grecs. Les Grecs qui ont eu leur période, leur miracle scientifique aussi qui évidemment ne devaient rien au christianisme. Vous avez aussi quand même quelques souvenirs comme quoi l'Église n'a pas toujours été très favorable aux innovations et à la recherche libre de toute intention préalable. Parce qu'il s'agissait de démontrer ce que la Bible disait et de dire que c'était juste ça allait, mais toute autre direction était suspecte. Donc, on a quand même un petit peu de difficulté à dire que la religion chrétienne, même si on peut penser beaucoup de bien de la religion chrétienne pour une quantité d'autres raisons dans d'autres dimensions, l'œuvre sociale, tous les développements dans les monastères, toutes les méthodes spirituelles, etc. On peut dire beaucoup de bien du christianisme, mais attribuer au christianisme les grands progrès scientifiques du deuxième millénaire en Europe. Ça paraît quand même une argumentation un petit peu abusive, voire malhonnête, puisqu'il n'y a vraiment aucun lien comme il devrait y en avoir. Et on peut même souvent trouver des exemples contraires de gens qui n'ont pas été du tout acclamés par l'Église pour leur recherche scientifique. Et à l'inverse, il y a énormément de zones qui ont été christianisées qui n'ont pas du tout été des lieux de déploiement de l'inventivité scientifique, technique, ou intellectuelle, ou artistique. Alors absolument, c'est ça aussi un autre élément qu'il faut voir. Vous avez beaucoup de régions en Europe qui sont restées pauvres économiquement, on va le voir, c'est ça le problème, mais qui étaient chrétiennes et qui n'ont pas du tout accompagné ou apporté grand-chose aux grands mouvements de découverte scientifique, sans parler de l'Amérique du Sud, etc. Donc on aurait une grande difficulté à vouloir vraiment montrer une corrélation parfaite entre christianisme et progrès scientifique, aussi bien historiquement qu'en se rappelant quand même que toutes les religions révélées à la base ne cherchent pas à encourager une recherche libre et indépendante de la vérité. Elles cherchent plutôt à faire passer leur vérité et leur livre sacré. Et puis, on peut trouver ça très bien d'ailleurs, mais seulement, ça n'est pas la même chose que de permettre aux gens d'investiguer librement et de découvrir des choses complètement nouvelles et peut-être même contradictoires avec certains textes sacrés. On est vraiment dans une autre logique. Donc cette argumentation du christianisme paraît quand même un peu tirée par les cheveux. On peut aussi évoquer l'héritage grec, mais l'héritage grec a été également récupéré par le monde musulman qui en a fait beaucoup de choses, mais qui a délaissé aussi énormément de ressources héléniques. et réellement, l'héritage de la Grèce antique n'a été redécouvert qu'à la fin du Haut Moyen-Âge. Donc là aussi, dire qu'il suffirait, qu'il aurait suffi de récupérer cet héritage-là n'est pas suffisant. Et comment ? Il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'Empire romain qui avait tout l'héritage grec possible et imaginable, qui était juste après l'époque grecque et qui avait encore une quantité de traités que nous avons perdus et qui n'a pas le moins du monde progressé ou très très peu dans les sciences et les techniques. Et puis, à l'inverse, comme vous avez dit, la civilisation arabo-musulmane qui a profité un moment de l'héritage grec et qui ensuite ne l'a plus fait fructifier. Donc, c'est aléatoire. Vous pouvez en profiter ou bien pas dès le départ et ensuite, ça ne dure peut-être pas. Même chose pour l'Inde qui a aussi bénéficié de l'héritage grec et qui ensuite n'est pas allé aussi loin que l'Europe et qui n'a pas eu une période de progrès aussi continue que l'Europe occidentale. Donc, on n'a clairement pas l'explication vraiment fondamentale. D'autant plus que la Grèce elle-même avait l'héritage grec, il faut-il le rappeler. Et donc, tout à coup, son progrès, sa période de grand progrès s'est arrêtée. Et il faudrait là aussi expliquer pourquoi, si l'héritage grec était nécessaire et une condition nécessaire et suffisante pour faire des progrès, alors ils auraient dû continuer éternellement à être la civilisation la plus brillante du monde, ce qu'ils n'ont pas été. Donc, il faut chercher une explication ailleurs. Alors, il y a une explication. Passons rapidement sur la question du racisme ou en tout cas de la race. Ce serait une question de patrimoine génétique particulier que les Européens auraient. Là aussi, on peut trouver des... Il faudrait avoir une corrélation parfaite entre la cause et l'effet qui n'est pas là puisqu'on a des périodes comme on y a fait allusion, des périodes quand même assez longues dans l'histoire de l'Europe occidentale et dans le cadre de l'Europe orientale, des périodes encore plus longues où on n'a eu aucun... On n'a fait aucune avancée, aucun progrès. On a même beaucoup régressé en matière scientifique. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas une corrélation parfaite entre la cause et l'effet avec cette hypothèse. Par contre, il y a une autre explication un peu plus matérialiste qui est très malheureusement en vogue aujourd'hui, la question de la colonisation. La thèse aujourd'hui, elle a malheureusement du succès et de dire que l'Occident n'a réussi que parce que les Européens se seraient accaparés les richesses des autres cultures à travers le processus de colonisation en pillant et en exploitant ce qu'on a plus tard appelé le Tiers-Monde. Oui, alors cette hypothèse dont je parle aussi dans Le secret de l'Occident, c'est encore un peu comme l'hypothèse culturelle ou religieuse, une hypothèse un petit peu simpliste c'est en fait le contraire. C'est parce que la civilisation occidentale avait un grand succès, devenait plus puissante, développait ses méthodes de navigation, ses méthodes militaires, que forcément elle s'est trouvée entourée de régions plus faibles petit à petit, puisqu'elle-même devenait plus forte et que la tentation étant irrésistible a fini par s'étendre, conquérir et dominer. On peut montrer que c'est le cas dans toutes les civilisations. La civilisation chinoise, par exemple, dans ses périodes de grand succès, s'est débordée sur les voisins, qu'elle a transformée en périphérie, en région fournisseuse de matières premières pour son industrie qui était si avancée, notamment au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Donc on est vraiment dans une dynamique qui est permanente, qui est universelle, d'abord. Et ensuite, en l'occurrence, là, on a vraiment inversé la cause et l'effet, puisque la période de progrès scientifique commence bien avant le mouvement colonialiste. On peut le montrer très facilement. Il faut juste connaître l'histoire. Vous avez la dynamique, la machine à progrès scientifique qui était en marche, à progrès technique et scientifique. Les deux vont ensemble. Et plus tard, les Occidentaux ont commencé à s'étendre et à être plus forts, donc à battre des régions autour d'eux. Mais vraiment, on inverse complètement la cause et l'effet. C'est ça qu'il faut savoir. Il y avait une cause interne à la civilisation occidentale pour être si puissante et si dynamique dans les domaines scientifiques et techniques qui a ensuite permis la colonisation qui, encore, de toute façon, est déjà terminée. Il faut aussi se le rappeler. Alors que le progrès scientifique continue. rappelons-le quand même. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas après la colonisation que tout à coup, la science aurait commencé à progresser. Il faut quand même le rappeler. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Oui. Histoire contemporaine parce que la décolonisation s'est achevée, on va dire, dans les années 50-60 et le progrès, effectivement, de l'Occident a continué. C'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses en Europe. a été un moment assez formidable d'expansion économique et technique alors que, justement, les colonies n'existaient plus. Absolument. Et on a actuellement une configuration dans le monde qui, on le verra, au fur et à mesure qu'on va développer les éléments fondamentaux de ma belle théorie, exposée dans Le secret de l'Occident. Vous avez actuellement, nous avons actuellement dans le monde contemporain une situation qui est favorable au progrès scientifique et donc, nous avons du progrès scientifique. Vous avez la conquête spatiale qui redémarre, vous avez des extraordinaires développements qui se font dans l'astronomie internationale, en médecine, en biotechnologie, etc. Il ne faut pas parler, bien sûr, de l'informatique qui avance à toute vitesse. On a énormément de progrès dans toutes les directions à l'échelle du monde entier maintenant, puisqu'on doit regarder le système monde entier pour définir l'ensemble dont on doit parler et alors, on a donc d'énormes progrès auxquels la civilisation occidentale participe, mais cette fois comme un des joueurs, un des acteurs et la question du colonialisme est donc, bien sûr, un tout petit peu dépassée puisqu'on a le Japon, la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, on va dire, et l'Amérique du Nord qui sont des acteurs maintenant actuellement des avancées scientifiques et qui sont au coude à coude, c'est d'ailleurs très très joli, tous les éléments sont réunis pour le progrès scientifique et ça n'a vraiment rien à voir avec la question de savoir si vous avez eu ou bien pas un empire colonial. Alors, dernière impasse pour expliquer la singularité de l'Occident dans l'histoire, ça se rapproche un peu de votre explication à vous que l'on va aborder, c'est une explication matérialiste, c'est celle par exemple de Jared Diamond qui parle d'une configuration environnementale très positive, notamment à travers la présence dans le bassin méditerranéen de plantes et d'espèces très facilement domesticables. Il y aurait une richesse écologique à cet endroit-là qui est tempéré, qui n'est pas ailleurs. Vous l'abordez un petit peu dans votre ouvrage, mais je trouve que ça se rapproche à la fois de votre thèse, qui est une thèse qu'on va dire géographique plutôt et qui me semble aussi assez pertinente, c'est-à-dire c'est une tentative d'explications matérielles à partir des richesses de l'environnement. Il est clair que nous découlons, nous les humains, de l'environnement naturel sur lequel nous nous développons. Nous sommes conditionnés en grande partie par la qualité et le style de notre environnement, mais il faut quand même rappeler que la Méditerranée n'est pas le seul, n'a pas été le seul milieu qui était favorable à l'épanouissement de la civilisation en général et de la science en particulier, puisque vous avez la toute première civilisation la plus ancienne qui a inventé l'écriture, les Sumériens qui étaient donc plutôt du côté du golfe Persique, qui ont inventé l'écriture, les mathématiques, ce qu'on appelle la civilisation, les villes, les bateaux, le commerce international, etc., les prêtres, la religion, et tout ça. Et vous avez les Chinois, bien entendu, qui ont aussi, sans parler de l'Amérique centrale, qui ont aussi, et l'Inde, bien sûr, donc on ne pourrait pas dire, et bien entendu, il y a eu des périodes où les Chinois, totalement indépendamment des développements grecs ou européens, ont eu des périodes de très grands progrès en philosophie, en physique, en biologie, en maths. Donc on ne pourrait pas dire que la Méditerranée est une condition nécessaire et suffisante, mais certainement que c'est un milieu très favorable à la Méditerranée, c'est sûr, mais pas obligatoire. Abordons directement maintenant votre explication qui est de style géographique, je l'ai dit. Vous vous basez en fait sur, je présente la chose rapidement, le découpage des côtes qui est très favorable au développement d'un système d'État indépendant les uns des autres qui rentre en compétition, en conflit, en coopération entre eux et ce système d'État est pour vous un des ressorts de l'innovation, de la créativité, on va dire, une sorte d'intelligence collective qui est fondamentalement opposée au principe d'un État universel qui, lui, par contre, serait favorisé par une géographie beaucoup plus unitaire avec des côtes beaucoup moins découpées, avec une massification continentale. est-ce que vous pourriez, est-ce que je retranscris bien votre thèse ? Vous avez fait un résumé fulgurant, je vous remercie de la thèse développée dans Le secret de l'Occident. En fait, on peut dire, on peut dire, pour prendre les choses étape par étape, on peut dire que si vous partez, si vous jouez à terrain égal, donc si vous partez d'un endroit qui a une terre et un climat et suffisamment d'eau pour faire de l'agriculture, comme typiquement vous avez en Chine, en Inde, en Europe, si vous partez d'un terrain de jeu égal, a priori, vous aurez plus de chances d'arriver à favoriser dans votre région, dans votre civilisation, le progrès scientifique si vous avez plus d'accès à la mer, c'est-à-dire si vous avez une configuration du littoral qui est très compliquée avec des péninsules, des îles, des détroits, comme on a justement en Europe occidentale et pas en Europe orientale, justement, ce n'est pas une coïncidence. Donc vous avez plus de chances. Pourquoi ? Est-ce qu'une configuration du littoral très compliquée avec des péninsules, des golfes, des détroits, des îles, etc., pourquoi c'est a priori plus favorable ? Eh bien, pour un ensemble de raisons que je vais essayer de résumer aussi d'une manière fulgurante comme vous l'avez fait, parce que vous pouvez d'une part plus facilement avoir des états différents dans la même région qui vont tenir le coup longtemps parce qu'ils auront plus de frontières maritimes. Si vous avez une énorme zone compacte avec presque pas d'accès à la mer, il n'y aura pas de frontières maritimes pour les états qui se formeraient à l'intérieur et donc ils vont tomber tendanciellement, c'est ce qui s'est passé en Chine et en Inde, ils vont tendanciellement retomber sous la coupe d'un empire universel alors que s'ils ont des frontières maritimes bien définies comme l'Espagne qui est bien entourée par la mer, la France qui a beaucoup de côtes, l'Angleterre évidemment qui est une île, le Danemark qui est une péninsule, etc. Si vous avez plus de frontières maritimes, vous aurez plus de chances de durer plus longtemps comme état distinct et votre commerce marchera mieux puisque vous aurez accès à la mer et le transport par mer reste imbattable, même à l'époque actuelle, reste imbattable tous les produits un tant soit peu lourds et pas trop chers comme l'essentiel finalement du commerce mondial, donc les céréales, le bois, vraiment tous les éléments fondamentaux qui font tourner une économie pour les transporter c'est beaucoup plus facile si vous avez la mer que si vous avez la terre parce que le transport en bateau il est moins cher, les volumes sont beaucoup plus grands, c'est la liberté presque toujours, il y a quand même des cas où la mer peut être un peu surveillée mais en gros c'est beaucoup plus difficile de surveiller la mer que la terre et donc le commerce peut s'épanouir librement, le transport est possible donc le commerce par définition le commerce c'est pratiquement la même chose que le transport et donc vous pouvez beaucoup plus développer votre commerce si vous avez un accès à la mer partout ce qui est permis justement par une configuration compliquée des causes et vos états localisés vont survivre plus longtemps puisqu'ils sont bien entourés par la mer et donc cette configuration d'avoir des états distincts qui durent longtemps et qui ont un commerce prospère ça vous permet justement c'est la condition d'arriver à avoir un progrès scientifique intense et nourri il faut ces deux conditions ça c'est la règle fondamentale que j'expose justement dans le secret de l'Occident c'est vraiment la loi de base pour avoir du progrès scientifique à long terme vous avez besoin de plusieurs états en compétition et stables et d'une prospérité commerciale et économique vous avez besoin de ces deux éléments c'est vraiment les conditions nécessaires et suffisantes contrairement aux autres qu'on avait un peu brièvement abordées il y a quelques minutes avec ces deux éléments vous avez du progrès scientifique et si vous n'avez pas ces deux éléments vous n'en aurez pas en tout cas pas à long terme il y a toujours une ou deux exceptions bien sûr mais pour une configuration durable pendant laquelle vous voulez avoir du progrès scientifique pendant une période de temps relativement long dans votre système c'est à dire le monde entier à l'heure actuelle où une civilisation on va dire il y a 300 ans 400 ans on pouvait prendre l'Europe la Chine comme des entités en grande partie indépendantes maintenant il faut prendre le monde entier et pour avoir donc du progrès vous devez avoir plusieurs états en compétition et durable et un commerce qui marche bien en plein essor et c'est ce qu'on a dans le monde actuel on a plusieurs blocs ceux qu'on a mentionné précédemment qui sont soit assez gros pour avoir assez de moyens soit riches dans l'absolu en en part habitant à savoir le Japon la Chine l'Inde l'Europe de l'Ouest l'Amérique du Nord un petit peu la Russie un petit peu la Corée un petit peu deux trois autres petites puissances qui suivent derrière mais les principaux sont vraiment Amérique du Nord Europe de l'Ouest Inde Chine Japon et donc on a aussi les moyens nécessaires puisqu'il y a une croissance économique il y a un commerce actif il y a une bonne prospérité pas pour tout le monde pas pour chaque habitant de la planète mais en tout cas pour beaucoup de gens dans ces blocs qu'on vient de mentionner et donc les conditions sont réunies les conditions sont réunies vous pouvez avoir vous devez avoir même à long terme du progrès scientifique dans cette configuration et pour revenir au résumé fulgurant qu'on avait fait avant auparavant pendant le deuxième millénaire la période pendant laquelle l'Europe de l'Ouest a eu tellement de succès dans les sciences et bien sa configuration littorale lui a permis à cette époque de former un ensemble d'états en compétition comme aujourd'hui la configuration de l'ensemble des continents du monde permet à plusieurs grandes puissances de coexister donc actuellement la bonne nouvelle pour ceux qui aiment la science qui se réjouissent que le progrès continue et qu'on apprenne qu'on résolve les grands mystères qu'on a encore les nouvelles sont bonnes les conditions sont réunies à l'échelle du monde entier pour que les sciences continuent à progresser et les techniques alors on y reviendra parce que votre livre est quand même une tonalité un peu plus pessimiste mais je propose qu'on y revienne un peu plus un peu plus loin et que pour l'instant on s'attarde un petit peu sur cette théorie du polycentrisme vous expliquez qu'il faut un polycentrisme géopolitique pour qu'il y ait réellement une émulation et un progrès effectivement lorsque l'on regarde la carte de l'Europe on voit presque immédiatement une Grande-Bretagne on voit immédiatement le Danemark on voit immédiatement géographiquement je veux dire même si c'est pas une carte géopolitique une carte physique l'Europe est très très découpée et on voit un certain nombre d'états qui existent aujourd'hui lorsque à contrario on regarde l'Afrique c'est une masse assez écrasante on regarde l'Afrique du Sud l'Amérique du Sud c'est assez écrasant aussi il n'y a qu'un état qui se découpe réellement naturellement j'ai envie de dire en fonction des frontières naturelles et donc à partir de là de cette théorie vous relisez en fait une grande partie de l'histoire de l'humanité alors j'ai une grande partie parce que vous n'avez évoqué ni la période avant Jésus-Christ ou très peu je crois si à propos de la Grèce excusez-moi mais vous n'avez vous n'avez pas évoqué toute la Mésopotamie la Sumère et vous n'avez pas non plus évoqué toute la Méso-Amérique avec les civilisations Toltec Olmec Inca etc mais vous avez relu l'histoire de la situation chinoise indienne arabo-musulmane pour tenter d'y voir les moments de progrès techniques et scientifiques qui entraînent on pourrait peut-être en discuter les progrès moraux et politiques intellectuels et artistiques et systématiquement vous regardez c'est l'essentiel de votre livre vous identifiez ces moments de progrès à des moments de découpage géopolitique c'est-à-dire que si par exemple on prend la Chine l'époque des royaumes combattants entre moins 700 moins 200 je crois avant Jésus-Christ c'est des moments où la Chine est divisée c'est très classique dans l'histoire chinoise la Chine est divisée en plusieurs royaumes qui se font la guerre de manière incessante et c'est un grand moment de progrès on voit à peu près 1500 ans plus tard je crois au même endroit de la Chine qui est encore divisée en plusieurs royaumes et c'est un autre moment de progrès et entre les deux au contraire on a des moments d'empire universel où il y a un arrêt de ce progrès-là il y a un arrêt du questionnement un arrêt de la recherche un arrêt de la créativité et vous retrouvez la même chose en Inde vous retrouvez la même chose dans le monde arabo-musulman qui a brillé par exemple autour de l'an 1000 parce que le monde arabo-musulman était divisé entre l'Andalousie entre les Fatimides les Bouillides etc. et même chose lorsqu'il y a une unification impériale il y a une sorte de gel intellectuel qui empêche la créativité humaine c'est l'essentiel de votre livre donc c'est très intéressant parce que vous vous tentez de donner une explication au moment d'apogée d'une civilisation et au contraire les moments où il y a une stérilisation j'ai envie de dire et même chose après la Grèce antique vous vous attardez également beaucoup au moment de la Grèce antique où il y a une division entre les cités-états Athènes Espartes Délos Thèbes etc. et par contre il y a au moment d'unification là encore sous notamment la conquête d'Alexandre ou plutôt un peu après lors de l'établissement de l'Empire romain un gel et un arrêt d'innovation est-ce que j'ai bien là encore résumé c'était très très bien fait merci beaucoup je suis parfaitement et complètement d'accord avec votre résumé c'est vraiment ça on montre que c'est un peu ça demande un effort d'ailleurs intellectuel puisque on est tous à vivre dans la vision comme quoi la grande unité serait la fin de la guerre donc la paix donc la fraternité et donc que ce serait mieux puisque si c'est mieux pour la paix c'est mieux tout court etc. ça demande un effort intellectuel c'est moins évident moins intuitif pour se rendre compte que d'avoir plusieurs centres de pouvoir c'est mieux le polycentrisme c'est mieux en tout cas pour ce qui est du progrès scientifique et ce que vous avez résumé très rapidement c'est exactement ça les phases où il y avait plusieurs centres concurrents ont toujours été beaucoup plus riches en progrès scientifique que les phases même au même endroit avec le même peuple la même civilisation que les phases où il y a eu un immense empire et on peut montrer que c'est pas un hasard non plus on peut montrer que l'empire est à l'oeuvre pour détruire les savants les penseurs pour les anéantir les déporter les exécuter l'empire romain on a des exemples a exécuté plusieurs inventeurs parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils vont apporter comme bouleversements liquidons c'est gêneur et on les a liquidés et l'empire chinois pareil à peine formé il commence à déporter les commerçants parce que c'est des gens dangereux parce qu'ils sont puissants à déporter à envoyer aux mines les savants etc puisque c'est des gens détenteurs du savoir donc potentiellement critiques par rapport à l'empereur unique et universel alors que dans le système où il y avait plusieurs centres c'était le contraire le commerçant était apprécié puisqu'il apportait de l'argent absolument indispensable pour l'état pour faire face aux puissances rivales et le savant apportait du prestige puisqu'il animait une académie ou une cour qui naturellement faisait briller cet état cette capitale aux yeux des autres états et des autres capitales et pareil si un savant ne s'entendait plus avec son souverain ce qui est arrivé même à Confucius lui-même il a pu fuir dans un royaume voisin pendant que ça chauffait trop pour lui et comme ça il a survécu alors que dans un empire universel c'était la fin si vous étiez en dispute avec le seul souverain du monde connu c'était la fin donc même si c'est un peu contre-intuitif à priori il faut bien se rendre compte que oui les périodes où il y a eu plusieurs centres le polycentrisme où il y avait le polycentrisme ces périodes ont été plus favorables à la liberté de la pensée et au progrès scientifique et même au progrès technique le progrès technique est toujours vu comme une menace encore aujourd'hui tout le monde s'imagine dès qu'on a une nouveauté que plein de gens vont perdre leur emploi ce qui est certes correct à court terme mais pas à long terme puisque les gens qui perdent leurs emplois se reconvertissent on invente des nouveaux métiers au fur et à mesure bien sûr sur le moment ça peut être douloureux on est d'accord mais à long terme ça n'est pas une menace le progrès scientifique le progrès technique mais quand même malgré qu'on sort d'une période de mille ans de progrès technique les gens continuent à penser à chaque nouveauté que c'est affreux qu'il faut l'interdire parce qu'il y aura des emplois qui vont être menacés donc on a éliminé des inventeurs pour cette raison dans les périodes d'empire universel et donc comme vous dites c'est un mécanisme qu'on reconnaît très bien et qui n'a pas été vu pendant très longtemps par les historiens justement parce qu'ils étaient aveuglés cette volonté de croire que quand il y a un empire qui a l'harmonie qui a l'unité que tout doit aller bien un point c'est tout ça demande un effort de se rendre compte que c'est pas si simple que les gens ne sont pas faits comme ça que ça fonctionne différemment pour revenir à l'autre remarque que vous avez faite précédemment sur les périodes que j'ai couvertes dans le secret de l'Occident vous avez 100% raison je n'ai pas couvert la Mésopotamie j'ai couvert le Moyen-Orient à partir de la religion musulmane un petit peu il se retrouve couvert dans l'époque grecque puisqu'il y a eu les grecs qui se sont étendus au Moyen-Orient dans leur période de grandeur mais tout ce qui remonte à avant et ça fait quand même 4-5 mille ans d'histoire suivant où on remonte je l'ai passé par pertes et profits dans le secret de l'Occident je le reconnais c'est dommage c'est une période très intéressante notamment la civilisation sumérienne mais j'ai dû faire à un moment donné des choix cruels pour ne pas trop allonger le livre qui est déjà un petit peu trop long j'aurais voulu qu'il ait 300 pages 400 pages à tout casser il y en a deux fois plus donc voilà pourquoi les 4 à 5 mille ans de Mésopotamie ne sont pas couverts il faut dire aussi que les sources sont un petit peu plus floues et vagues on sait qu'ils ont par exemple les sumériens qu'ils ont inventé les mathématiques l'écriture ça on a retrouvé les tablettes mais retrouver la date précise et des noms de savants ça devient beaucoup plus difficile c'est très loin c'est très très loin c'est déjà remarquable qu'on sache quoi que ce soit sur eux qu'on ait trouvé suffisamment de sources donc les sources seraient de toute façon plus vagues qui permettraient moins bien de montrer à quel point il y a une cause et un effet dans telle configuration pareil pour l'Amérique centrale on déchiffre on fait des progrès dans le déchiffrement de l'écriture maya de décennie en décennie on arrive mieux à lire leurs messages donc on arrivera peut-être un jour à avoir une chronologie assez précise pour retrouver des histoires de savants et de techniciens et pas seulement des récits à la gloire d'un roi donc ça deviendra un peu plus possible à ce moment-là probablement mais effectivement pour le moment je n'ai pas beaucoup couvert l'Amérique centrale pour cette raison c'est une remarque tout à fait valable mais alors à contrario devant une carte du monde donc effectivement à petite échelle on voit bien que la Grèce est très très découpée à plus grande échelle on voit que l'Europe aussi est très découpée mais on pourrait trouver aussi d'autres endroits avec un climat plutôt favorable où il n'y a pas eu de développement alors que les côtes étaient aussi découpées je pense notamment à l'Asie du Sud-Est avec la péninsule indo-chinoise avec l'Indonésie avec Borneo etc. et de l'autre côté du globe la Méditerranée américaine on peut dire avec le golfe du Mexique énorme avec Haïti et Cuba la Floride etc. ce sont des zones aussi qui auraient très bien pu être le lieu d'un développement de type hélénique ou européen et pourtant ce n'est pas le cas est-ce que vous auriez une explication pour ça ? Alors l'explication que j'ai pour le cas de l'Asie du Sud-Est c'est que vous avez une région qui est certes très bien découpée qui est un littoral très riche et très compliqué un petit peu comme l'Europe occidentale c'est juste et qui contient des surfaces émergées quand même importantes mais vous aviez le problème que en fait l'île de Java seulement était vraiment fertile pour l'agriculture Sumatra Borneo était beaucoup moins fertile ainsi que la Nouvelle-Guinée pour l'agriculture pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de volcans à Java et il n'y en a pas à Sumatra et à Borneo autrement dit on peut peut-être trouver là l'explication pour l'absence de développement d'une société agricole et donc une grosse densité de population et donc des villages et des villes et donc des royaumes il n'y a eu que Java qui était tout seul un petit peu isolé et beaucoup plus loin le Siam la Thaïlande et puis le Vietnam et le Cambodge ça ne représente finalement pas une surface suffisamment importante pour avoir une masse critique on va dire comme il y a en Chine et en Inde et du côté des Caraïbes et du Gulf du Mexique tout ce qui sépare en fait l'Amérique du Nord d'Amérique du Sud on a ici aussi tout un endroit d'ailleurs qui ont été le lieu de civilisations florissantes vous venez d'en parler mais on aurait pu s'attendre à ce qu'ici aussi on ait une petite Europe et un développement qui soit assez similaire Effectivement on peut en regardant l'Amérique centrale on peut bien se rendre compte que c'est une région où la mer n'est jamais très loin on a quand même un littoral relativement découpé quelques îles mais mon diagnostic c'est évidemment impossible de modifier les paramètres pour voir si c'est vraiment ça comment on fait un laboratoire mais mon diagnostic c'est que vous avez en Amérique centrale quand même une masse émergée une surface émergée quand même très très faible comparée à l'Inde la Chine ou l'Europe de l'Ouest donc ça ne permet pas d'héberger une population suffisante puisqu'il y a quand même une question de masse critique vous ne pouvez pas avoir 50% de votre population qui se consacre à l'astronomie à la médecine à la physique c'est forcément un tout petit pourcentage même en Europe de l'Ouest pendant la grandeur et en Chine pendant les phases de grands progrès donc vous avez besoin de beaucoup beaucoup de gens derrière pour que toutes c'est un peu comme la pointe de l'iceberg pour qu'il y ait tout au sommet quelques personnes qui puissent s'occuper à ses nobles tâches mais il y a quand même besoin de beaucoup beaucoup de soutien de toute une masse de population derrière pour l'instrumentation aussi pour l'archivage pour la transmission de la connaissance donc probablement que l'Amérique centrale était légèrement trop petite en surface sans oublier qu'il lui manque quand même un système de fleuves et de rivières vous avez quand même un écosystème extrêmement fragile dans le Yucatan là où les mayas se sont développés il semblerait qu'à un moment donné durant leur guerre qu'ils avaient entre cités et états nota bene on retrouve le système des cités et états favorables qui font que les mayas ont fait quand même des progrès bien connus en astronomie en maths et puis ont inventé une belle civilisation florissante avec une écriture et tout ils avaient des temples etc mais à un moment donné durant les guerres qu'ils ont eu entre eux ils ont recouru à des méthodes moralement discutables d'empoisonner leur puits mutuellement évidemment si vous faites ça en Europe de l'Ouest ou en Chine au bout d'un moment la rivière a coulé et puis l'empoisonnement disparaît mais dans un puits stagnant en tout cas avec très peu de circulation de l'eau vous condamnez toute la région pour des dizaines d'années voire des centaines d'années on a retrouvé des traces de ces empoisonnements donc on peut dire c'est un support géophysique un écosystème plus fragile moins susceptible de soutenir à long terme un système de cité-état en compétition et donc on pourrait peut-être trouver la raison pour laquelle malgré tout l'Amérique centrale n'a pas eu autant de développement grandiose que l'Europe de l'Ouest ou la Chine et l'Inde vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec David Cossandet le secret de l'Occident rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième et dernière partie de l'entretien vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique au pluriel point fr le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de l'Occident